Bonjour ou bonsoir. On va en parler sur le match du FC Porto face à Santa Clara. Le résultat donc 3 à 0 à l'estadio d'Odragao grâce à un doublé de Fabio Vieira et un but de Zaidou Zanoussi. Bon, quand on dit qu'on a gagné, donc qu'on dit qu'en s'imposant à domicile lundi soir face à Santa Clara, donc 3 à 0, le FC Porto a réussi à égaler le record d'invincibilité dans l'histoire du championnat portugais avec 56 matchs d'affilée sans défaite. Le record a été établi par le Benfica Lisbonne entre 1976 et 1978. Donc la dernière fois que Porto a perdu en championnat, c'était face à Passance Ferreira. Donc le résultat, ça a été 3 à 2 à l'estadio d'Amata Real, qu'on dit le stade d'Amata Real à Passance Ferreira. Donc c'était le 30 octobre 2020. Donc depuis cette défaite, le FC Porto a réussi à faire 56 matchs en championnat sans défaite. Bon, je suis très content parce que, qu'on dit, je suis supporter, qu'on dit du Paris Saint-Germain, du FC Porto, qui sont pour moi les meilleurs clubs de l'histoire. Qu'on dit, qu'on dit, qu'on dit, il n'y a pas que le PSG et le FC Porto que je supporte. Il y a aussi l'athétique Bilbao, Wolverhampton, la Roma et Galatasaray. Bon. Donc, à part le FC Porto, avec 56 matchs sans défaite en championnat. Donc on va en parler du PSG, qui a gagné 5 à 1 face à Lorient. Donc, un doublé de Neymar, un doublé de M-Papé, un but de Lionel Messi pour le PSG et un but de Thérène Mofi, qui a sauvé l'honneur de Lorient. Qu'on dit, qu'on dit, et bon, on est déjà premier du championnat de France, qu'on dit, premier de la Ligue 1, qu'on dit. Et on a, si je crois bien, plus de points sur le deuxième. Donc, qu'on dit la Ligue 1, c'est très beauf, malheureusement. Qu'on dit, on a plus de points d'avance sur le deuxième, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est la Ligue 1. Vous voulez que je dise quoi ? Quand on dit, en première Ligue, il y a des scores de fou, et en plus, qu'en première Ligue, il y a, quand on dit, quand on dit, un ou deux points d'avance, tu peux être champion, qu'on dit, en première Ligue, tu peux être champion, un des deux ou un des trois, qui veut remporter la première Ligue, qu'on dit, ça peut être Liverpool, ça peut être Manchester City, et Chelsea est hors course, bon, Chelsea, on va rien dire, qu'on dit, ils ont remporté la Ligue des champions en 2021, qu'on dit, à part ça, qu'on dit, ils ont remporté la Supercoupe de l'Europe en 2021, 2022, c'était la Coupe du Monde des Clubs, donc, à part ça, ils ont tout gagné, Chelsea, qu'on dit, qu'on dit, je suis très content de la victoire du PSG 5 à 1, qu'on dit, après, on va en parler, de la victoire de l'athlétique Bilbao, l'athlétique club, donc, le résultat 2 à 1, face à Elche, qu'on dit, un but d'Alex Berenguer, d'Assyr Villalibray, pour Bilbao, et un but de Josanne Fernandez, bon, on sait très bien, Elche, qu'on dit, ils sont pas venus pour du football, ils veulent casser, qu'on dit, des jambes, etc. Ah, qu'on dit, t'as un attaquant, qu'on dit, qui veut casser, qui veut limite te blesser, qu'on dit, Danny Vivian, qu'on dit, qu'on dit, je me suis laissé remporter, et qu'on dit, y'a eu, qu'on dit, plus de fautes du côté d'Elche, que Bilbao, bon, qu'on dit, bon, qu'on dit, le résultat, y'est 2 à 1, hein, qu'on dit, c'était une victoire obligatoire, pour, aller dans les compétitions, européennes, donc, Bilbao, mérite, bien, qu'on dit, d'aller chercher, qu'on dit, qu'on dit, d'aller, qu'on dit, en Europe, n'importe, Champions League, Europa League, ou la C4, la Conférence League, qu'on dit, on verra le résultat, qu'on dit, pour moi, c'est les résultats qui comptent, bon, du côté de l'Aes Roma, qu'on dit, le résultat, qu'on dit, un but à zéro, face à la Sampdoria, but de Henrik M. Kitarion, qu'on dit, la Roma, qui est, aller, cinquième du championnat italien, hein, qu'on dit, il a juve, ils sont, aller, à 59 points, si, si je me trompe pas, et la Roma, 54, donc, la Roma, peut aller chercher la quatrième place, pourquoi, parce que la Roma, ils ont, quand on dit, Tamiya Ram, Nicolo Zagnollo, Emreken Kitarion, Chris Smalling, Roger Ibanez, Rui Patricio, au Kanti, ils peuvent aller chercher la quatrième place, après, victoire de Galatasaray, face à un autre club, Stambouillot, qu'on dit, 2 à 0, grâce à un but, de Gomis, sur Penalty, donc, un but de Gomis, et un but, de Ryan Babel, donc, quand on dit, c'est une belle victoire de Galatasaray, limite, à la première période, ça marque deux buts, bon, victoire, bien méritée, après, on va, du côté de l'Angleterre, qu'on dit, victoire de Wolverhampton, 2 à 1, face à Aston Villa, qu'on dit, qu'on dit 2 à 1, on peut chercher, qu'on dit, un des trois compétitions européennes, soit la Champions League, soit l'Europa League, ou soit la Conférence League, ça dépend de l'effectif, qu'on a, à, donc, qu'on dit, et, qu'on dit, but de, de Johnny, et, à la septième minute, un but contre son camp, d'H.D. Young, à la trente-sixième minute, et, qu'on dit, et, qu'on dit, le score a été de 2-0 à la première période, et, à la deuxième période, Penatchi pour Aston Villa, Oli Watkins, qu'on dit, Oli Watkins, a inscrit le but du 2 à 1, à la 86ème minute, bon, Wolverhampton, ils ont, qu'on dit, une effectif, qu'on dit, préparé pour l'Europe, mais, qu'on dit, ça dépend, qu'on parle, d'Europe, parce que, on peut chercher, qu'on dit, soit la Champions League, soit l'Europa League, ou soit la Conférence League, la C1, la C3, ou la C4, donc, pour ça, c'est, c'est tout, donc, donc, c'est la fin de ces débriefs, des matchs, qu'on dit, des clubs que je supporte, qu'on dit, Galatasaray, Wolverhampton, l'A.S. Roma, l'Athlétique Bilbao, le PSG, et surtout, le FC Porto, avec 56 matchs, sans défaite en championnat, donc, je suis très content, tous ces victoires, sont bien méritées, donc, je vous laisse, qu'on dit, à bientôt, et, merci beaucoup !